Bonjour les PhoneMappers, aujourd'hui je vais vous faire la recette du burger de tofu, un burger végétarien que j'ai tiré de la recette de la solution PhoneMap de SOS Cuisine, vous trouvez toutes les informations dans la description Il y a 130 g de riz pour le faire cuire, il faudra 3 volumes équivalents au riz Ensuite il y a 250 g de tofu ferme nature coupé en dés Ensuite il y a de la ciboulette, du persil Il y a 30 ml de sauce soja Il y a 2 cuillères à café de paprika Il faudra 8 gouttes de tabasco Du sel et du poivre si besoin 2 gros oeufs, de l'huile d'olive Et du pain pour faire les burgers Ainsi que de la mayonnaise Alors pour commencer on va préchauffer le four à 180 degrés Et ensuite on va faire cuire le riz On va mettre les 3 volumes d'eau Et on le met à cuire à feu moyen avec un couvercle Jusqu'à ce que l'eau soit entièrement absorbée Voilà alors une fois que le riz est cuit Vous transvasez dans le mixeur Donc il va falloir mettre le riz d'abord, le tofu La sauce tabasco Donc les 8 gouttes de sauce tabasco Le persil, la sauce soja, la cibolette, le paprika et les oeufs Donc ensuite on va mixer le tout ensemble Donc moi j'ai fait ça en 2 parties Parce que mon mixeur est petit Donc une fois que c'est prêt On va préchauffer une poêle avec de l'huile Et puis former dans la poêle des petites galettes Soit on en fait pour 4 personnes 4 grandes galettes Soit 8 petites galettes Donc voilà, mes galettes sont prêtes Donc finalement en fait dans la préparation J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de fécule Donc soit maïs, soit pommes de terre Parce qu'elle était trop liquide Quand j'ai fait ma première galette Elle s'éclatait trop Donc j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de fécule Et maintenant je vais l'enfourner 20 minutes au four Pour que ça continue à cuire Alors les beurdeurs végétariens sont cuits Ils sont cuits à l'intérieur Donc maintenant je vais préparer le burger avec le bun Donc en fait je vais mettre le bas du bun Avec une tranche de mozzarella Je vais aussi mettre une tranche de mozzarella Sur le burger Et je vais aussi mettre le haut du bun Et je vais faire ça pour chacun Et je vais ensuite mettre au four pendant 10 minutes Le temps en fait que la mozzarella fonde Voilà donc la mozzarella a fondu Donc il ne reste plus qu'à finir le hamburger Donc moi je vais mettre de la tomate Ensuite je vais mettre un peu de mayonnaise dessus Je vais mettre de la salade verte Voilà Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !